Bonjour, bienvenue à VitePasteur, mon blog hebdomadaire. Ben oui, des nouvelles lunettes. Au-delà du changement de look, c'est surtout, je n'ai plus à froncer des yeux comme ça pour regarder mon écran. Ça fait plaisir. Je voudrais débuter par deux annonces. La première, il y aura une Assemblée générale annuelle, l'Église Sainte-Claire, vers la fin d'avril. On n'a pas encore la date parce qu'on attend encore les rapports financiers officiels pour 2023. Ça s'en vient, donc, avant de déterminer une date, on va avoir les papiers. On va vous le dire le plus rapidement possible. Je peux vous confirmer que le Conseil de Sainte-Claire a décidé que ça va être un dimanche soir. Au lieu d'avoir un culte, on va avoir notre Assemblée annuelle. Deuxième annonce, la semaine saine commence, bien sûr. Dimanche prochain, c'est le Dimanche des Rameaux. Nous aurons un office jeudi saint, 19h30, avec communion. Et dimanche le Pâques, on n'aura pas d'activité pour le vendredi saint. Ceci dit, je veux vous entretenir d'un tout autre sujet. On s'en va complètement ailleurs. Vous devez vous douter qu'entre pasteurs, on se rencontre des collègues, on se fait des copains, on se fait des amis, des copines. Pas des copines dans le sens de blonde, mais on se lit d'amitié. Et une de ces personnes, j'ai appris hier qu'elle a été congédiée de sa paroisse. Et là, ce n'est pas quelqu'un associé au ministère en français de l'Église unie. Donc, ne cherchez pas, ne partez pas de rumeurs. Je dis qu'elle a été congédiée, mais bon, la version officielle, c'est d'un accord mutuel, les deux parties ont décidé, blablabla, vous voyez le genre. Ce qu'on reproche à cette personne, c'est une série de choses qui, dans le grand ordre des choses, ce n'est pas vraiment important. C'est des trucs assez anecdotiques. La personne n'est pas partie avec l'argent de la quête. Ce n'est pas des affaires de mètre. Et lorsque cette personne m'a partagé sa situation, bien, ça a fait ramener en moi des émotions qui m'ont ramené six ans en arrière. Une époque où j'ai vécu quelque chose de similaire. Je ne vous donnerai pas de détails, parce que, d'un commun accord, les parties impliquées n'ont plus rien à dire à ce sujet. Encore une fois, vous voyez. C'est que les émotions associées à cette expérience reviennent de temps en temps. Juste pour vous dire, c'était moins pire cette fois-ci. Je n'étais pas en boule sur mon divan. J'ai pu continuer à fonctionner. Mais ce genre d'expérience laisse des traces. Et c'est comme si c'était en dormance dans le fond de nous, dans le fond de notre tête. Et jusqu'au moment où il y a un déclencheur, jusqu'au moment où quelque chose nous ramène là, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent des traumatismes. Et il n'y a pas d'échelle de moins pire à pire. On ne peut pas dire, toi, ton traumatisme, c'est un 3 sur 10. Toi, c'est vraiment un 9 sur 10. Non. Le mien est plus grave que le tien. Non, non, ce n'est pas ça. C'est des choses qui blessent parce que ça attaque notre identité, nos valeurs, qui nous sommes. Et ces attaques-là peuvent être physiques, peuvent être psychologiques, peuvent être spirituelles. Et durant ces moments-là, quand ça nous arrive, on se sent souvent tout seul durant ces épreuves. parce qu'on a l'impression que les gens ne peuvent pas comprendre. Ou on a peur qu'on nous dise ce que j'appelle des platitudes. Genre, lorsque Dieu ferme une porte, Dieu en ouvre toujours une autre. Ou qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Ou reprends-toi. C'est la parfaite occasion pour te relancer. Ce n'est peut-être pas faux, mais la vérité, c'est que la personne souffre. Et quand on est en moment de souffrance, souvent, ce qu'on a besoin, c'est d'être écouté. Sans qu'on nous donne des solutions sur le coup. On a juste besoin de partager, on a juste besoin de quelqu'un qui nous écoute, puis c'est tout. On ne veut pas de la reformulation, on veut juste quelqu'un qui écoute. Et ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vécu ces derniers jours, c'est que le temps permet de relativiser les choses. On dit que le temps guérit les choses, moi, j'y crois plus ou moins, ce n'est pas mon expérience, mais je suis capable de mettre une certaine distance, je suis capable de voir, par exemple, six ans plus tard, je ne suis pas heureux de ce qui s'est passé, mais je suis capable de constater que, bon, j'ai survécu. Les gens que j'ai rencontrés, les événements depuis, m'ont amené complètement ailleurs, professionnellement, et j'ai pris des chemins qui n'étaient pas du tout prévus. Peut-être que je serais resté dans une zone de confort, j'ai été éjecté de ma zone de confort, donc j'ai dû réapprendre, apprendre des choses sur moi, réapprendre des choses sur le métier. Jamais je ne vais remercier mes harceleurs. Non, quand même. Mais je suis capable de regarder mon parcours avec peut-être un peu plus de sérénité. Ce que je veux dire, c'est à toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes, et surtout à toutes les personnes qui entourent les gens qui ont vécu des traumatismes, soyez patients. Offrez-vous ou offrez-leur beaucoup de compassion, et ne soyez pas surpris s'il y a des émotions qui ressortent, on a l'impression de nulle part, puis que c'est tout croche. C'est ça. Vous pouvez aussi vivre avec un stress post-traumatique. Alors prenez soin de vous. Soyez indulgent avec vous-même. Pensez à votre bien-être. Parce que trop souvent, on met ça de côté, ou les autres n'y pensent pas. C'est à nous de prendre soin de notre bien-être. Faites attention à vous, physiquement, psychologiquement, spirituellement. On se reparle très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada